Les réacteurs de demain sont aujourd'hui étudiés afin de pouvoir répondre à nos besoins futurs en électricité. Dans cette course à l'innovation, un concept s'est illustré par ses performances inédites. Ces réacteurs expérimentaux forment aujourd'hui la figure de proue dans la recherche de la fusion nucléaire. En effet, les financements les plus importants, public comme privé, leur sont attribués. Pourtant, malgré leur intérêt fondamental pour la recherche, ils restent très méconnus du grand public. Bonjour à tous, je suis David Moirafe et on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de Réacteur dédié au Tokamak. Sous-titrage ST' 501 L'histoire des Tokamak est intimement liée à l'histoire de la fusion nucléaire. En 1920, l'astronome anglais Arthur Eddington est le premier à dire que l'énergie du soleil est due à des réactions nucléaires. Il dira même « Nous rêvons parfois que l'homme saura un jour comment libérer l'énergie du soleil et l'utiliser pour ses propres besoins ». Il faudra attendre la publication de l'article de Hans Biedt en 1938 pour expliquer la réaction de fusion se déroulant dans les étoiles, ce qui lui vaudra le prix Nobel en 1967. En 1950, un physicien de l'armée rouge nommé Oleg Lavrentiev écrit une lettre au comité central du parti communiste de l'Union soviétique. Cette lettre explique que l'on peut générer de l'électricité depuis un réacteur à fusion nucléaire piégeant du plasma grâce à des champs électrostatiques. Ces mots parviennent à l'oreille de Andrei Sakharov, qui trois semaines plus tard, écrira un rapport expliquant la nécessité d'étudier cette idée. Seulement trois mois après que la lettre fut envoyée, Andrei Sakharov et Igor Tam réalisent leur premier concept. En 1951, le premier réacteur à fusion est assemblé. Durant la conférence de Genève de 1958, Atoms for Peace, les recherches sur la fusion nucléaire sont déclassifiées. Les physiciens soviétiques publient alors des résultats de leur premier tokamak, le réacteur T1. Tokamak est une abréviation russe de « téroïdale caméra s'magnétiques catouches », signifiant « chambre toroidale avec bobine magnétique ». Pendant ce temps, les Américains travaillaient aussi sur leur propre concept de réacteur, notamment avec la machine de Liemann-Spitzer. Cependant, les progrès des tokamaks dans les années 60 étaient bien supérieurs à toutes les autres machines, les conduisant à devenir le concept le plus intéressant. Retenez que le type de réacteur développé par Liemann-Spitzer est aujourd'hui étudié avec beaucoup d'intérêt et sera l'objet d'un futur épisode. Depuis les années 70, des centaines de tokamaks ont été construits à travers le monde. Durant la conférence de Genève de 1985, Ronald Reagan et Mikhail Gorbachev discutent de la conception d'un réacteur expérimental international pour le bénéfice de l'humanité tout entière. Cette discussion annonça les débuts de ITR, aujourd'hui encore en phase d'assemblage à Kadarache, en Provence. Il devrait s'agir du premier tokamak pour lequel le plasma générera plus d'énergie qu'il n'en recevra. Le fonctionnement du tokamak peut être divisé en trois parties, confinement, chauffage et transport des impuretés. Le tokamak repose sur le principe de la fusion nucléaire par confinement magnétique. Cela signifie que des électroaimants supraconducteurs sont utilisés afin de générer un champ électromagnétique qui contiendra la réaction nucléaire. Pour comprendre, prenons l'exemple d'une bobine. Le courant passant dans les fils de la bobine va générer un champ magnétique continu et uniforme à l'intérieur de celle-ci. Des particules chargées placées dans cet espace seront donc déplacées par le champ magnétique le long des lignes de champ, peu importe leur charge. Evidemment, ce système ne permet pas de confiner le plasma car il se dispersera à la fin de la bobine. Pour pallier à ce problème, nous refermons la bobine sur elle-même en collant ses deux extrémités ensemble. Le champ magnétique adopte maintenant une géométrie que l'on appelle toroidale. Cependant, cette configuration n'est pas suffisante pour confiner le plasma. La différence d'intensité du champ entre l'intérieur et l'extérieur du tor, ainsi que la courbure des lignes de champ, résulte en une séparation de charges positive et négative. Cette séparation peut difficilement être expliquée sans se plonger dans les équations de Maxwell, mais des démonstrations sont facilement accessibles dans n'importe quel livre traitant de la physique des tokamaks. Cette séparation de charges génère un champ électrique à l'intérieur du tokamak, créant une force des champs croisés qui éjecte les particules vers l'extérieur. Il faut donc absolument empêcher la séparation de charges si nous voulons confiner le plasma. Pour cela, un champ dit poloidal est introduit. Ce champ tourne autour du plasma dans une direction perpendiculaire au champ toroidal. On fait tourner les particules dans le tor afin de stabiliser le plasma. En fait, vous pouvez voir le plasma un petit peu comme du miel. Si je prends une cuillère de miel et que je ne fais rien, le miel va tomber car il sera attiré par la force de gravité. Par contre, si je prends une cuillère de miel et que je commence à faire tourner la cuillère, vous voyez que le miel ne tombe pas. En fait, le miel est toujours attiré par la force de gravité. Mais comme j'induis une sorte de rotation, le système est stabilisé car le miel qui est attiré vers le bas est sans cesse remis sur le dessus de la cuillère. C'est la même chose pour le plasma grâce au champ poloidal. Pour créer ce champ magnétique, nous pouvons soit modifier la géométrie des bobines, soit introduire un courant de plasma qui induira un champ magnétique poloidal. La seconde méthode est celle utilisée dans le concept de Tokamak. La première méthode quant à elle correspond à la voie qu'a choisi d'étudier Spitzer dans les années 60 et fera l'objet d'un prochain épisode. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche si cela vous plaît car j'en reparlerai très bientôt. Revenons au Tokamak. Pour générer ce champ poloidal, on utilise un solénoïde central qui génère un champ magnétique. Ce champ magnétique génère le courant de plasma qui va lui-même créer le champ magnétique poloidal. Ainsi, nous arrivons à une configuration stable qui permet de confiner le plasma. Maintenant, il faut chauffer les particules du plasma afin d'augmenter leur chance d'engendrer des réactions de fusion. Dans le réacteur idéal, la température est auto-entretenue par la réaction de fusion, mais dans les réacteurs expérimentaux actuels, deux méthodes de chauffage auxiliaire sont utilisées pour allumer et maintenir la température du plasma. L'injection de particules neutres est la première méthode. Le principe de cette technique repose sur la neutralité des particules qui peuvent ainsi traverser les lignes de champ magnétique sans être déviées. Elles peuvent ainsi entrer en collision avec les particules du plasma, ce qui crée de la chaleur. L'avantage de cette technique est qu'aucun matériau n'est en contact avec le plasma, réduisant ainsi l'usure du système. Cependant, compte tenu de la divergence du faisceau, l'injecteur doit se trouver proche du tokamak, augmentant les contraintes de place et de coût. L'autre méthode est le chauffage par ondes électromagnétiques. Ici, un principe similaire au micro-ondes est utilisé. Les particules du plasma sont excitées par des ondes radiofréquences en résonance, augmentant ainsi leur énergie et le taux de collision. Pour cette technique, les générateurs d'ondes peuvent être placés loin du tokamak, puis guidés jusqu'au plasma. Le désavantage est que les antennes qui servent à transmettre l'énergie des ondes sont en contact avec le plasma. En effet, une onde électromagnétique est transmise sous la forme d'une onde magnétosonique grâce à ses grilles. Ainsi, les antennes doivent être conçues en prenant en compte l'usure, la charge thermique et le flux de particules qu'elles subiront durant tout le fonctionnement de la machine. ITER, par exemple, sera composé de 4 injecteurs de particules situés à droite sur ce plan et de 6 sources d'ondes radiofréquences à gauche. L'hélium généré par la réaction de fusion nucléaire et les particules issues de l'usure des parois du tokamak sont des impuretés inévitables qu'il faut limiter. En effet, ces impuretés vont absorber l'énergie du plasma et réduire le taux de réaction nucléaire. Mais comment retirer ces particules tout en maintenant les réactifs de fusion dans le plasma ? En fait, ce n'est pas vraiment possible. Il faut donc recycler en permanence les particules du plasma afin de se débarrasser des impuretés et de réinjecter les noyaux d'hydrogène. Cela est permis par une pièce essentielle du tokamak, le divertor. Les particules sortant de l'espace de confinement magnétique sont redirigées vers cette partie du réacteur par des aimants, agissant ainsi comme une sorte d'échappement. La conception du divertor est très complexe, car celui-ci subit un flux de particules et de chaleur extrêmement intense. Le divertor se trouve généralement sur le plancher du tokamak pour des raisons de coût, mais il est possible d'en avoir un deuxième au plafond, voire plus en fonction de la topologie du champ magnétique. En concentrant ainsi le flux de particules, nous pouvons réduire les contraintes que survivent les autres éléments de la paroi, réduisant ainsi la quantité d'impuretés générées et les instabilités liées à la composition du plasma. Évidemment, d'autres éléments sont nécessaires au fonctionnement du tokamak, comme les instruments de diagnostic, le système cryogénique ou encore l'alimentation électrique, mais je ne peux malheureusement pas tout détailler ici. Les tokamak ont l'avantage de pouvoir fonctionner en quasi-continu de par leur conception. Ces longs temps de confinement leur permettent d'être de formidables candidats pour la production d'électricité. En plus de leur stabilité, les tokamak sont les réacteurs expérimentaux dédiés à la fusion les plus avancés à ce jour. Ils sont les premiers à avoir obtenu des performances prometteuses pour le futur de cette technologie, le tokamak jet ayant réussi à restituer 67% de la puissance introduite dans le plasma en 1997. L'expérience gagnée lors de l'étude des plus de 250 tokamaks dans le monde a permis d'améliorer le processus de fabrication et la faisabilité technique des grands réacteurs. Ainsi, le concept de tokamak est probablement le concept le plus proche d'atteindre le point de bascule où le plasma libérera plus d'énergie qu'il n'en a reçu. Cependant, ce type de réacteur détient un défaut majeur. La géométrie du champ magnétique et surtout, le courant généré dans le plasma crée des instabilités magnétohydrodynamiques que l'on appelle disruptions. Ces disruptions conduisent à une perte du confinement magnétique et peuvent être catastrophiques pour les éléments internes de la chambre à vide soumises à de fortes charges thermiques ainsi qu'à de fortes contraintes mécaniques. L'apparition de ces instabilités peuvent être prévenues de manière à ce que l'occurrence des disruptions soit la plus faible possible. Le problème est que la puissance de ces disruptions augmente avec la taille de la machine et l'intensité du champ magnétique. Dans le cas d'ITER, il n'eût suffirait que d'une disruption non contrôlée pour mettre le réacteur hors service pendant plusieurs mois, voire années. Lors de l'enregistrement de cette vidéo, j'ai oublié de parler d'un défaut majeur qui est que le courant plasma nécessaire au fonctionnement du tokamak est très difficile à générer en continu. Ainsi, des concepts de réacteurs ne générant pas de courant dans le plasma pour créer un champ polluidal pourraient être intéressants. Même s'ils sont plus complexes et moins performants aujourd'hui, ils sont intrinsèquement plus stables. Ces réacteurs, moins connus du grand public, sont pourtant très prometteurs pour le futur de la fusion par confinement magnétique. Nous aurons l'occasion de découvrir ces descendants de la machine de Spitzer dans le prochain épisode de Réacteur, dédié au Stellarator.